Patrick Sébastien évoque ses souvenirs de Céline Dion, oui, elle a réussi, elle est très riche mais... 50 ans de souvenirs, Patrick Sébastien, a côtoyé de nombreux artistes au cours de sa carrière. Grâce à ses spectacles et ses émissions de télévision, notamment le plus grand cabaret du monde sur France 2. Le 31 octobre dernier, il a publié un ouvrage, Le Carnaval des ambitieux dans lequel il raconte ses souvenirs. Et dresse le portrait de toutes celles et ceux qu'il a croisées. Star de la chanson, humoriste ou encore homme politique. Parmi tout ce beau monde, Céline Dion. Patrick Sébastien a été l'une des premiers à présenter Céline Dion. Au public français et à la faire monter sur scène. Dans son livre, il revient sur ce moment particulier. En septembre 1984, Patrick Sébastien se produit en tant qu'artiste dans un spectacle qui... Se déroule alors sous un chapiteau planté dans un terrain vague à quelques encablures de la ville écrit-il. A cette occasion, il a choisi deux artistes en première partie, Philippe Laville et une jeune Québécoise âgée de 16 ans, il s'agit de Céline Dion. A cette époque, elle est déjà accompagnée de René Angélil, son manager. Patrick Sébastien se souvient d'elle comme la jeune fille en jupe à volant kitsch. Et les conditions du spectacle ne sont pas des plus incroyables, la jeune Céline Dion s'exclame alors. Alors ça, je m'en fous du décor. Moi, tu sais, du moment que je chante, c'est Las Vegas partout. Se souvient-il. A ce moment-là, personne ne savait que quelques années plus tard, devenue star mondiale. Céline Dion allait se produire durant plusieurs années en résidence à Las Vegas et qu'une salle de spectacle serait créée spécialement pour elle. Patrick Sébastien s'est confié à nos confrères de téléloisirs pour évoquer son nouvel ouvrage. A propos de Céline Dion, il déclare. Cette petite, elle était gaie, vivace et aujourd'hui, elle a beaucoup souffert, elle est malade. Alors oui, elle a réussi, elle est très riche. C'est une icône mondiale, mais la question que je me pose c'est. Laquelle des deux était la plus heureuse ? Je pense que celle de 16 ans était peut-être plus heureuse. Elle n'avait pas d'argent, mais elle avait déjà René avec elle et je suis sûr qu'il lui manque beaucoup. En effet, Céline Dion souffre, depuis plusieurs années, du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique grave. De fait, elle a dû mettre sa carrière en pause car son corps ne suivait plus. C'est bien sûr. C'est bien sûr. mac